je vous fais une petite vidéo rapide j'ai vu sur certains groupes que certains demandaient il ya plusieurs trucs donc certains demandaient est ce que c'était possible de réduire la taille de l'arbre sur les moteurs électriques et ça c'est parce que moi ce que j'ai besoin là c'est de réduire la taille de l'arbre je l'ai utilisé sur ma barque il n'y a pas longtemps dimanche franchement j'étais comme ça franchement c'était pas cool ce que moi j'ai besoin le moteur là le la base du moteur doit être juste en dessous de la coque est pas vraiment très très long si ça sert à rien ça usait batterie en plus on n'a pas une meilleure poussée donc c'est juste en dessous et là moi j'ai l'arbre qui est vachement trop long donc c'était pas du tout agréable à utiliser donc pour moi je vais réduire un petit peu le le bras et je vais montrer aussi parce que pour certains flottes tubeurs ils ont besoin de retourner ça pour l'avoir dans le même sens que l'hélice là c'est inversé forcément on a la commande ici et l'hélice aller là bas alors que pour les flottes tubes on a besoin que les que la commande soit il a et l'hélice du même sens parce qu'on l'utilise derrière et on va en marche arrière sur la flottes tube donc c'est hyper simple je vais vous montrer comment on fait oui donc comme vous le savez moi sur ma chaîne youtube c'est pêche et bricolage lié en gros à la pêche donc c'est pour ça que régulièrement je vous propose des vidéos telles que telles que la batterie la station d'énergie que j'ai fait il n'y a pas longtemps donc celle là elle est en vidéo aussi une ou deux vidéos avant et là aussi que je vais bricoler sur sur le moteur que j'ai acheté il ya pas longtemps pour ma barque et aussi pour pour mon flottes tube donc voilà je fais un peu les deux vidéos je fais bon alors quand je vais à la pêche une vidéo pêche et quand je bricole parce que j'ai besoin de bricoler pour moi quand je vois que ça peut être utile pour certains et ben je le fais en vidéo voilà alors rien de plus simple sur ce modèle là mais c'est surtout les modèles il ya une vis ici qui traverse l'axe et qui tient le le capot de commande je le défais voilà donc c'est ça c'est du btr et donc du coup bah c'est ça qui tient là je vais pouvoir tourner sans bouger l'axe je peux tourner voilà et je peux aussi ce coup ci alors voyons voir s'il ya un peu de marge ou pas donc il ya aucune marge donc là va falloir que je démontre le capot donc voilà c'est une fabrication très simple là j'ai les témoins de deux restes de batterie alors je vais le débrancher c'est un peu que ça tac bon je vais essayer aller la scie à métaux parce que c'est un matériau c'est bizarre à couper donc j'essaye à la scie à métaux et je verrai ce que ça donne et je vous dirai s'il faut continuer ou pas là moi je vais supprimer je suis sur une je vais supprimer 18 cm de dax bon ça y est c'est coupé donc faut y aller tout doucement avec la scie pour pas choper un fil serait dommage d'ouvrir un fil donc ça c'est fait aucun fil ont été touchés donc alors deux solutions soit je prends une disqueuse ou un Dremel et je coupe ici et j'ouvre ça m'évite de tout débrancher ou soit je débranche tout et je sors les câbles donc à voir j'ai coupé le temps de réfléchir sur comment je voulais faire alors ça va être simple regardez je vais prendre ça va être peut-être un peu plus long mais au moins je suis sûr que ça va être carré et je vais prendre un fil je vais débrancher je vais le sortir de celle là je vais le repasser et je vais le rebrancher un par un et je vais faire ça sur tous les fils comme ça je suis sûr de faire 0 erreur et je suis sûr de pas couper un fil avec le Dremel ou je sais pas quoi il vaut mieux que je mette un peu plus de temps mais que ce soit il prend allez c'est parti bon bah ça y est j'ai supprimé ça faut que je vous dis j'ai enlevé j'ai enlevé j'ai enlevé 18 cm je sais pas si vous allez voir un petit peu plus de 18 cm je suis pas bon ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de ré enfoncer les câbles dedans si possible bon enfoncer les câbles dedans c'est pas possible il n'y a pas assez de place donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre ma tête de moteur en place et je vais caler les fils autour je vais remettre la vis de maintien bon ça y est c'est fini ça marche nickel donc j'ai réduit 18 cm de l'arbre j'ai réduit les 18 cm donc vous vous rendez compte un peu ce que ça faisait ça me rajoutait ça plus la hauteur donc ça va être vachement bien et la petite astuce que je vais vous montrer là j'ai mis le bateau en mode flotte tube c'est à dire que le le moteur est dans le même sens que l'hélice vu qu'on met ça à l'arrière du flotte tube et qu'on va en marche arrière sur un flotte tube parce que donc voilà et la petite astuce parce que moi j'ai un flotte tube et j'ai aussi une barque et bientôt un zodiac si j'arrive à revendre un autre truc et la petite astuce c'est que là j'ai mis une goupille donc je vous montre vite fait donc là je suis en mode flotte tube on va dire j'enlève la goupille il n'est pas facile à enlever heureusement je tiens derrière je remets dans son sort hop là et là ça y est je suis en mode la propulsion de bateau normal voilà je pense que ça peut être une bonne technique pour pas mal de gens qui se posaient la question comment faire pour pour retourner en soi le truc voilà c'est pas compliqué mais avec une goupille c'est encore plus rapide et si vous avez deux utilisations pour ce pour ce moteur pour la barque ou zodiac et pour flotte tube et ben avec le système de goupille ben ça va beaucoup plus vite qu'avec la vis qu'il faut desserrer et compagnie donc ben voilà franchement un moteur là j'ai pas encore fait la réelle présentation si après il y en a qui sont intéressés c'est un moteur je vous dire je les paye 170 euros en neuf c'est un 46 lbs ici la 40 c lbs avec avec un petit truc pour savoir ce qui reste en batterie au voilà ça reste un moteur simple pas très cher certainement pas il va pas me durer dix ans je pense pas mais franchement la plupart du temps avant ça j'ai acheté d'autres moteurs et on les utilise jamais dix ans au bout de deux ans trois ans le revend donc des fois ça sert à rien de foutre des sommes énormes pour pour le pour l'utiliser voilà basiquement qu'on n'est pas des marins non plus donc voilà donc là je vais vous montrer un bateau il faut pour le moteur donc là je suis encore vitesse lune trois marches arrière donc voilà et après ça tout ça branché sur ma batterie que j'avais fait la batterie avec les ports usb pour quand je suis à la pêche à la carpe ou en poser et puis compagnie quoi donc voilà mais écoutez je vais essayer de faire une petite vidéo sympa là j'ai fait des petits bouts de montage entre aller chercher mes enfants à l'école et compagnie donc je vais essayer de vous faire un truc assez propre et puis puis ben voilà si ça a pu rendre service à certains et donner des idées à d'autres voilà en tout cas moi j'avais besoin de faire ce bricolage là pour réduire l'arbre de transmission parce qu'il était trop pour ma barque voilà après si ça si ça si ça est utile pour d'autres pourquoi n'oubliez pas voilà pour me remercier vous abonner vous mettez un like un petit commentaire et ça me ça me fait avancer dans ma chaîne youtube et puis puis dans le dans le classement des pas des meilleures vidéos mais voilà des classements des recherches youtube donc forcément c'est mieux pour mon rendement youtube donc voilà allez salut à tout le monde et puis bah une prochaine vidéo j'espère à la pêche quand j'aurai le temps ce qu'en ce moment pas beaucoup de temps d'aller à la pêche enfin voilà allez bye salut